Bonjour tout le monde, je pense que vous allez bien. Simon Bréard, votre stratège de marché principal dans le Géo Canada, on est le 4 août. 4 août conditions des cultures pour cette période-ci de l'année. En fait, tout va bien, j'ai l'impression, je me répète de semaine à semaine, maïs 72% de bonne excellente qualité. Peut-être en Iowa que c'est pas très, ça a reculé un peu, c'est ce que j'essaie de dire, mais sinon partout ailleurs, ça semble aller très, très bien. Quand je regarde les cartes des dernières années, là aussi en 2020, pour aussi à ce temps-ci de l'année, le début août 2020, elle a l'air d'être en très bonne posture. Au niveau du soya, ça va également excellent, 73%, c'est 1% plus cette année comparativement à 54 l'année passée. Ça, ça allait pas bon. Iowa aussi, ça a l'air d'être dans un état un petit peu plus à problème, eux qui ont manqué de précipitation, mais sinon là, je regarde à travers le Corn Belt, ça a l'air très, très beau, même que dans les dernières années, pour un premier, un début du mois d'août 2020, plus belle culture aux États-Unis de soya depuis des années. Ça bat 2016, 2017, 2018, 2019, donc 2020. Tout est permis, ça sent la coupe. Bon, on le sait pas. On le sait pas, on le sait pas. Au niveau du blé printemps, 73%, en augmentation de 3%. Là aussi, ça va bien. Quand je regarde les courbes des dernières années, bien, on est dans ce tapon-là. 2020 a l'air d'aller très, très bien. C'est une des très bonnes cultures depuis un bon moment. Il y a juste 2017 qui était un peu plus misérable. Au niveau de l'analyse graphique, ça se gâte un peu pour le maïs. On a fini ça à 3,20. Je regarde les futures de décembre 2020, la nouvelle récolte. Donc, 3,20, on a cassé le support qu'on avait dans le marché. Mes moyennes mobiles, ça a croisé. Mon Magdi, ça a croisé. J'ai beaucoup de signal de vente sur ce graphique-là. Ça me semble glissant, glissant ma foi. Au niveau du soya, du soy beans, novembre. Donc là aussi, je regarde la récolte. Je suis dans cette formation en triangle que je vois ici, cette formation-là. On a l'air d'être coincé. Ce que je surveille, c'est si on casse vers le bas ou si on casse vers le haut, bien, ça pourrait me donner un signal d'achat ou un signal de vente sur mon analyse technique parce que sinon, en termes de moyennes mobiles ou de Magdi, RSI, je ne trouve pas que j'ai des informations extrêmement précises. Donc, je me fie au support en résistance. Il faudrait qu'on rebondisse à ces niveaux-là. Sinon, ça aussi, ça pourrait être glissant en dessous de cette ligne-là. Au niveau du blé feed, blé Chicago, j'ai un beau canal qui est assez bien défini ici. On a touché des points de résistance incapables d'aller plus haut. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur des signals de vente dans les moyennes mobiles ici, mon Magdi aussi. Donc, des signals de vente dans le cas du blé. Est-ce qu'on va aller rechercher le bas du canal? L'avenir le dira, mais je suspecte quand même un petit peu de pression au niveau du blé dans les prochains jours, prochaines semaines. CFTC, au niveau des spéculations, la spéculation, la spéculation. Chicago, dans le corn, on est un peu stable aux alentours de 130-140 millions de contrats de vente. On avait remonté beaucoup. On semble se stabiliser. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague de rachats où les spéculateurs, avec la belle récolte, vont vouloir revendre des contrats? Je regarde ça de près, je vous dirais. Sinon, au niveau du soya, bien hop! Là, les spéculateurs étaient très acheteurs. Si eux autres sentent qu'il faut prendre des profits, on pourrait avoir un petit peu de pression au niveau des spéculateurs. Des spéculateurs qui iraient revendre leur position. Dans le cas du blé, c'est un peu un péloufasse. Il y a très peu de positions. Ils ne sont ni longs ni short, vraiment. C'est des petites grenailles. Donc, un péloufasse, ils vont-ils acheter, ils vont-ils vendre? Je n'ai pas beaucoup d'informations que je trouve pertinentes dans le cas du blé. Ils ne sont pas très vendeurs ou très acheteurs. Donc, c'est un peu plus difficile à prévoir. Bon, la prochaine étape. Dans le cas de la météo, alors Colette, la météo, ça sera chaud et humide. Je suis en forme. Donc, météo ici, on voit qu'il y a eu quand même pour la prochaine semaine, ça va être du 4 au 11 août. Ce n'est pas parfait. Peut-être la couverture, je dirais peut-être 50 % du territoire. Iowa, si ça se matérialise, ça va faire du bouillet, un petit peu, un petit pouce d'eau ici en Iowa. Donc, c'est bien. On va en avoir de la précipitation. Ce n'est pas la grande sécheresse. Mais quand je regarde dans la dernière semaine, les précipitations sont restées peut-être un petit peu plus au sud. La période du nord-ouest, on n'a pas eu beaucoup de précipitations. Ça s'est maintenu plus dans le sud-est. Mais la météo, de manière générale, elle va bien. La carte d'humidité des sols, les réserves d'eau en date du 1er août, regardez ici, ça va super bien. Même s'il n'y a pas exactement plus, les réserves d'eau ont été plus que nécessaires, à mon avis. Au niveau des forecast 8-14, ça m'amène du 11 au 17. Ça m'amène jusqu'à la mi-août. Il annonce plus chaud que les normales, mais il devrait y avoir des belles précipitations. Encore là, la météo, selon moi, je la trouve assez bonne pour espérer des belles cultures aux États-Unis. Donc, j'ai le temps. Un petit peu de dollars. Au niveau du dollar canadien, regardez, la pandémie a fait baisser énormément le taux de change. Depuis ce temps-là, on est clairement en reprise. Les tendances sont positives. Est-ce qu'on va revenir dans ce range? Avant la pandémie, on était beaucoup entre 75 et 77. On se dirige pas mal vers le retour dans cette zone-là, je vous dirais. Une des choses que j'avais regardées durant les derniers mois, c'est à quel point aux États-Unis, et ça, aux États-Unis, ça vient, disons, de la réserve fédérale, à quel point ils ont imprimé de l'argent. Je parle depuis 1980, ils en impriment, ils en impriment, ils en impriment. Mais là, ici, depuis le début de la pandémie, la machine à imprimer, elle roule, away, let's go. En gris, ici, c'est les périodes de récession. Donc, récession des années 90, la bulle des technos, la crise financière. Et regardez le rythme auquel on s'en va. Parce que des fois, c'est difficile à dire quand est-ce qu'ils en impriment. Mais quand je vais aller voir peut-être un petit peu un cas de vélocité, ici, la bulle des technos, la crise de 2008, ils n'ont rien imprimé un petit peu. Mais aujourd'hui, là, ils en impriment, là, away, vitesse grand V. Quand la réserve fédérale imprime de l'argent à ce niveau-là, ça dévalue les monnaies. On va regarder ensemble qu'est-ce que ça fait. Mais vraiment, la pandémie ici, le rythme auquel est à peine comparable. En fait, on en imprime à un rythme beaucoup plus rapide cette année avec la pandémie que dans le cas de la grande crise financière de 2008 ou de la crise des technos au début des années 2000. Donc, la réserve fédérale aux États-Unis, ça décolle. On imprime de l'argent aux États-Unis. L'effet de tout ça, c'est que quand on imprime beaucoup d'argent aux États-Unis, ça dévalue la monnaie. Ça va avoir une dévaluation. Ouais, j'ai mis un petit masque. J'ai mis un petit masque. OK. Au dollar américain. Donc là, il y a une dévaluation. Ça agrée de l'inflation, mais ça dévalue la monnaie. Donc, ça dévalue la valeur du dollar américain. Et donc, quand on parle d'une paire de devises, bien naturellement, ça va faire augmenter la valeur de l'autre paire. Donc, le dollar canadien ou j'aurais pu mettre l'euro ou le yen japonais. Donc, plus le dollar américain est faibli, plus le dollar canadien va s'apprécier. Et une des indications de cette inflation, quand je vais aller regarder, par exemple, les contrats d'or, le gold, aujourd'hui, l'once d'or vaut plus de 2000. Et ça, c'est une indication assez phénoménale que les Américains qui impriment beaucoup d'argent pourraient y avoir un risque d'inflation. Et pour contrer cette inflation-là, les investisseurs se ruent et achètent de l'or. Donc, aujourd'hui, le fait d'avoir un prix record dans les contrats de gold, bien, me confirme un peu que les Américains vont possiblement créer peut-être beaucoup d'inflation avec la machine à imprimer des billets. Résultat des courses, pour revenir au dollar canadien, bien, plus les Américains vont, bien, on en imprime aussi au Canada, sauf qu'on en imprime beaucoup aux États-Unis, bien, plus le dollar américain est faibli, bien, évidemment, plus le dollar canadien s'apprécie. Et c'est ce qui explique pourquoi le dollar est rendu quasiment à 75 cents américains. Donc, voilà. Les récoltes aux États-Unis vont très bien, OK? Le stock est très, très beau. L'analyse technique est un petit peu difficile. Faites bien attention. La météo va supporter, je pense, pour les deux, trois prochaines semaines des récoltes avec des potentiels de rendement assez élevés. Donc, prenez garde au niveau de la mise en marché. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis là pour ça. Je suis disponible. C'est mon brière de votre stratège de marché principal dans le GEO Canada. Sur ce, bonne fin de journée et, bien, soyez prudents. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada